Jamais la CAQ n'a été aussi impopulaire depuis son accession au pouvoir. Le premier ministre le prend personnel. Écoutez, c'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard. Le dernier léger place la CAQ en territoire minoritaire avec 30 % des appuis, en baisse de 4 points. Un déplacement vers le PQ qui obtient 26 %. Libéraux et solidaires sont au coude à coude au troisième rang. Chez les francophones, les appuis au gouvernement chutent à 35 %, suivi des péquistes et des solidaires loin derrière. Les libéraux ferment la marche à 6 %. Ce qui émane davantage le premier ministre, c'est la chute du taux de satisfaction à l'égard de son gouvernement, qui est passé de 53 à 40 %. J'en prends toute la responsabilité. Je sais que les Québécois, actuellement, souffrent beaucoup de l'augmentation des prix. Je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce mécontentement? Je pense que l'inflation, le fait que le coût de levier a augmenté, le fait qu'il y a des gens qui ont un peu de difficultés, c'est sûr, ça a un effet. Des défis reliés à l'inflation, des défis reliés à la fluctuation des devises, donc des défis largement économiques. On travaille à chaque jour, je le mentionne à chaque fois, on travaille très fort pour gagner la confiance des électeurs. Ça fait que c'est ce qu'on fait, puis on va continuer de faire ça. Bien, vous savez, faire de la politique, c'est pas une balade dans le parc, c'est toujours des défis. Je prends rien pour acquis, on travaille fort. Seuls les péquistes ont l'œil brillant. Ça nous encourage avec humilité à continuer d'être authentiques, à travailler, à garder les URIV sur l'objectif. On se demandait si ça allait bouger positivement après l'élection partielle. La réponse est oui, puis pas seulement à la région de Québec. Bien, c'est sûr qu'on préfère monter que descendre dans la vie. Ça, c'est bien sûr normal. Alors nous, comme opposition officielle, on va continuer à talaner ce mauvais gouvernement-là et à proposer également des solutions. À l'issue de ce sondage, le premier ministre répète qu'il veut aider davantage de Québécois. Reste à voir jusqu'où il ira lors de la mise à jour économique qui aura lieu mardi prochain. On a déjà annoncé de l'aide pour le logement pour ceux qui sont le plus affectés par l'inflation. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.